L'ADAE, l'Association des administrateurs et dirigeants d'entreprise et ESG Executive Education, se sont rapprochés et associés pour créer la première formation en France d'administrateurs qualifiés indépendants. Pourquoi ? Administrateurs qualifiés indépendants. Pour deux raisons. La première, c'est que les questions de gouvernance occupent beaucoup les esprits et sont au centre de l'économie d'aujourd'hui. La seconde, c'est qu'il y avait un vide à ce sujet, beaucoup de paroles à ce peu d'action, en termes de formation à la fois sur le plan technique d'administrateurs, car ça ne s'improvise pas, c'est une vraie profession, un vrai métier, et sur le plan éthique. C'est la raison pour laquelle nos deux institutions se sont rapprochées, ont créé cette formation, encore une fois la première en France, qui permet à la fois d'avoir une formation gérable dans une carrière, c'est-à-dire compacte et courte, et qui est dispensée à la fois par les académiques et surtout des praticiens, des administrateurs en poste, des présidents d'entreprise, et à travers des modules qui sont les modules clés nécessaires à l'administrateur. Pourquoi indépendant ? Parce que nous pensons que c'est un gage d'indépendance des conseils d'administration et aussi un gage de qualité que d'avoir des indépendants dans les conseils. Donc Daniel Korfmann, président de l'Association des dirigeants et administrateurs d'entreprise, nous avons effectivement passé cet accord et ce partenariat avec l'ESG et on en est absolument à vie. Alors nous avons le rôle de l'association, c'est de regrouper des dirigeants et des administrateurs d'entreprise. Et puis nous avons quatre fonctions. La première, c'est d'informer sur les bonnes méthodes de bonne gouvernance auprès des moyennes entreprises. La deuxième chose, c'est de former avec la formation administrateur qualifié indépendant. La troisième chose, c'est effectivement de diffuser ces informations auprès de l'ensemble de nos membres et aussi de réfléchir. C'est-à-dire que nous avons toute une série de groupes de réflexion qui font des recommandations pour améliorer la bonne gouvernance au niveau des moyennes entreprises. Là d'ailleurs, cette association est centrée sur les sujets de gouvernance et de moyennes entreprises, côté non-côté, familial ou non, jusqu'à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà.